Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo fournitures scolaires, donc achats des fournitures scolaires pour la première année scolaire, on va l'appeler comme ça, de Mila. Mila va rentrer en toute petite section, petite section je sais plus trop comment ça s'appelle, je pense que c'est toute petite section et elle a pas besoin d'énormément de choses mais quand même elle a besoin d'un sac, elle a besoin de crayons, de marqueurs etc, enfin plein de petites choses que je vais retrouver chez Cultura. Alors cette vidéo est en partenariat avec Cultura, c'est eux qui m'ont contacté pour me proposer justement d'aller dans un magasin Cultura chercher tout ce que j'ai besoin pour la rentrée scolaire de Mila. Je suis donc super contente parce que j'aime beaucoup ce magasin, c'est un magasin où je vais assez souvent pour acheter tout ce qui est chose que j'ai besoin pour faire les DIY etc, ça m'arrive assez souvent quand je vais sur l'île d'y aller mais c'est la toute première fois que j'y vais pour acheter des fournitures scolaires, forcément c'est mon premier enfant et c'est sa toute première rentrée, ça me fait franchement trop bizarre de savoir qu'en septembre elle va aller à l'école mais bon il faut s'y faire c'est comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous prendre avec moi direction le Cultura de l'île, vous montrer un petit peu ce que je prends pour Mila, vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans le magasin Cultura, sachant que chez Cultura vous trouvez tout ce qui est fournitures scolaires, ben pour tout âge clairement, tout ce qui est papeterie, tout ce qui est les personnes qui sont beaux-arts, enfin bref on retrouve vraiment tout ça chez Cultura mais je vais vous montrer ça tout de suite, enfin presque tout de suite parce qu'il faut quand même que j'aille jusque là bas et j'ai petite heure de route quand même. Et j'allais oublier le plus important pour vous avant de me rendre chez Cultura, j'ai un bon de réduction c'est Mila Babychou 10 et ça vous donne droit à 10% des réductions en magasin ou sur le site internet à partir de 70€ d'achat mais je vous mets toutes les modalités de ce code de réduction en barre d'infos comme ça vous saurez tout. Et je vous mets aussi en place un super joli concours sur Instagram pour gagner une carte cadeau de 300€ pour des fournitures scolaires que ce soit pour vous si vous êtes jeune ou pour votre enfant si vous êtes moins jeune et que vous avez des enfants, voilà ! On y est ! Déjà j'ai pris plein de cahiers d'activités pour les toutes petites sections donc ça c'est chouette ! J'en ai pris un Peppa Pig, vous voyez à tous les dages après, elles sont super chouettes ! Je vous ferai un haul quand je rentre à la maison de toute façon, ne vous inquiétez pas ! Il y a toute une collection de livres, la maternelle, vous savez un peu toutes les marques et ça c'est bien de Je vais vous montrer à Mila pour qu'elle comprenne c'est quoi l'école parce qu'elle ne sait pas ce que c'est ! C'est trop chouette ! Il y a la marque Liliputien que j'adore ! J'aime trop cette marque ! Je suis dans le rayon atelier créatif, il y a toujours de faire de la peinture pour les petits et il y a une marque que j'adore, c'est Giotto Bebe qui est là ! Du coup je suis dans le rayon atelier créatif, il y a toujours de faire de la peinture pour les petits et il y a une marque que j'adore, c'est Giotto Bebe qui est là ! Et c'est une marque de folie que j'aime beaucoup et qu'on ne trouve pas facilement, je ne savais pas qu'il y avait cette marque-là chez Cultura Et du coup c'est trop bien parce que je vais pouvoir prendre les crayons bébé, les marqueurs, il y a même des pastels bébé ! Enfin franchement c'est juste trop bien ! Et je vais aussi lui prendre la peinture parce qu'il y a aussi la peinture Giotto, je suis trop contente ! Et du coup ça c'est la gouache pour les doigts, pour les petits. Souvent vous me demandez où on peut en trouver, ben voilà ! Ici il y en a, vous voyez, c'est facilement lavable, ça tâche pas et c'est à partir de 2 ans. Donc ça c'est très très bien et ils peuvent pas, voilà c'est pas nocif quoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Me voilà de retour avec Mila ! On a fait nos petits achats chez Cultura. J'ai trouvé tout ce qu'il lui fallait pour la rentrée dont les fameux sacs à dos. J'en ai pris 2 parce qu'on m'a dit que les enfants les perdaient assez souvent quand ils sont tout petits comme ça. Voilà, j'ai trouvé plein de choses pour elle faire des activités à la maison, plein de choses pour les petits, vraiment super chouette, dont une marque dont je suis fan. Mais je vous montre tout ça tout de suite ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, tu veux sortir ça ? Alors ça c'est des éponges pour faire de la peinture. C'est pour faire la lune, des petites étoiles pour faire de la peinture. Donc ça, ça va être pour l'atelier peinture à la maison. Alors, tu veux sortir le grand ici ? Alors ça, c'est une mallette pour faire de la pâte à sel. Mila n'en a jamais fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de choses pour faire des activités à la maison. Et puis, peut-être pourquoi pas à l'école avoir... Bon, je suppose qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut, mais bon, c'est-on jamais. Et du coup, ben voilà, il y a tout pour faire de la pâte à sel. Donc ça, ça va être super chouette. Je pense qu'elle va beaucoup, beaucoup aimer. Tu montres tes sacs à dos pour l'école ? Alors, ça, c'est le premier que j'ai choisi, ou c'est l'autre que j'avais choisi en premier. Voilà, j'ai pris ces deux-là. Ils sont super jolis. Celui-ci était à 15€. Franchement, c'est pas cher du tout. Il est hyper mignon. Et j'ai regardé, vous savez que les fermetures, elles sont hyper faciles à ouvrir. Parce que comme elle est petite, bon, il fallait que ce soit assez sain. Et j'ai pris celui-ci. C'est une marque que j'adore. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la marque Lilliputien. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ça, c'est des cartables à sa taille, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu sais ou pas ? Ça, tu en as besoin pour l'école. C'est un tablier, en fait, avec des manches longues. Et c'est un tablier plastifié pour faire tout ce qui est peinture, etc. à l'école, pour ne pas se saillir. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a besoin. On l'ouvrira quand on va l'utiliser, d'accord ? Oui. C'est pour aller à l'école, mon cher. On a repris du scotch, en fait, tout simple. Donc ça, c'est plutôt pour moi. Je dois vous avouer, voilà. Alors ça, c'est des pinceaux super chouettes. Parce qu'en fait, ils sont assez gros à prendre. Et en fait, c'est adapté aux tout petits. Donc je trouvais ça très chouette et je n'avais jamais vu ça avant. Ça va à dire ! On a pris de la colle. Et en plus, c'est de la colle, attention. Elle est mignon, les amis ! Et les mignons, ce n'est pas n'importe quoi. Alors ça, c'est des pastels pour les bébés. Et c'est donc cette marque-là que j'adore. C'est Giotto. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le magasin. C'est ma marque favorite. Et du coup, il y a aussi les craies que Mila vient de me donner. En fait, c'est aussi la même marque. J'ai aussi pris... Attendez que je vous montre tout ça. Ça, c'est de la gouache pour les mains. Enfin, de la gouache à doigts, on appelle ça, il me semble. Gouache aux doigts, pardon. C'est toujours Giotto. Ça, c'est Giotto aussi. C'est des crayons. Donc Mila, on a déjà eu. Je les adore. Vraiment, c'est terrible. Et les marqueurs sont très très chouettes aussi. C'est bien pour les enfants et les bébés tout simplement parce que ça ne tâche pas sur les vêtements. Enfin, ça tâche, mais ça part des vêtements, des meubles, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, Giotto. Et je ne savais pas qu'on le vendait là-bas. C'est assez difficile, je trouve, à trouver comme marque. Donc sachez que chez Cultura, il y a toute la gamme Giotto. Et c'est vraiment trop bien. Alors, on a pris un cahier des 2 ans. J'entre en petite section. C'est Peppa Pig. Et dedans, il y a plein de petites choses à faire justement pour l'âge de Mila. Et justement, elle rentre en petite section. Donc c'est très très bien. Voilà. J'ai pris ça. Donc ça, c'est pour rincer les pinceaux, vous savez. Et vous tirez. En fait, il n'y a pas d'eau ni d'éclaboussures partout. En fait, lave-pinceau anti-fuite. Voilà. Pour pas qu'il y en ait partout. J'ai trouvé ça très très chouette aussi. Alors, j'ai bien sûr pris des trousses. Je ne sais pas si elle a vraiment besoin d'une trousse pour sa toute première année, on va dire. Mais j'en ai pris quand même plusieurs que j'ai trouvé très chouette. Celle-ci est magnifique. Celle-ci, je dois avouer que c'est aussi pour ma rentrée des classes à moi. Non, il n'y a pas de rentrée des classes pour moi, bien entendu. Mais voilà, j'ai pris une ou deux choses pour moi. Dont cette trousse qui est juste sublime avec le pompon. Voilà. Elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris des petites trousses comme ça pour ranger justement tout ce qui est marqueurs, crayons qui pourraient ne plus être dans les boîtes au bout d'un moment. J'ai pris celle-ci qui est très bien transparente justement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt chouette. Alors, j'ai pris deux livres. Je trouve ça hyper intéressant. Les livres, c'est pour leur expliquer des choses comme par exemple les livres pour aller au pot. Avec Mila, je trouve que ça a bien fonctionné parce que Mila apprend à aller au pot grâce à ça, a appris en tout cas et elle y va pratiquement tout le temps maintenant. Donc je suis rassurée. Voilà. Elle est en train d'ouvrir les ciseaux que j'ai pris spécialement pour tout petit. Donc logiquement, il n'y a pas de soucis. Et donc là-bas, j'ai trouvé deux livres. Celui-ci, l'école maternelle et celui-ci, ma maîtresse. Justement pour lui expliquer ce que c'est que l'école, etc. Je trouve ça très très chouette de leur montrer. Et celui-ci était vraiment très très bien. J'ai regardé rapidement dans le magasin. Vous voyez avec des petites choses comme ça, je le trouve vraiment très chouette. Et au moins, ça lui montre un peu ce que c'est que l'école, qu'elle comprenne, qu'elle sache que voilà, elle va être avec d'autres enfants, qu'elle va pouvoir jouer, qu'elle va pouvoir apprendre plein de choses. Donc ça, je trouve ça super chouette. J'ai pris un autre album, ma toute petite section avec Tchoupi. On a pris des ciseaux, mais Mila ne veut pas les montrer. Tu montres tes ciseaux ? C'est des ciseaux pour... Et il ne faut pas mettre les doigts là, d'accord ? On met les doigts juste ici. Tu vas apprendre à t'en servir à l'école. C'est des petits ciseaux tout en plastique à partir de 2 ans. Et dans le deuxième sac, il reste quelques petites choses. J'ai pris de la pâte à modeler Giotto toujours, je vous ai dit. Il y a plein de marques différentes là-bas, même pour les tout petits. Mais Giotto, je suis tellement fan que tout ce que j'ai vu en Giotto, qui pouvait servir en activité à Mila, je les ai prises. J'ai pris aussi la boîte avec tous les petits couteaux, les petites emporte-pièces, etc. pour la pâte à modeler. Donc ça, c'est super chouette et c'est toujours la même marque. Voilà, on a pris une latte. Bon, Mila a choisi quelques petites choses aussi, elles-mêmes bien sûr. Alors, je lui ai pris ces feutres-ci qui sont spéciales encre lavable aussi. Pointe résistante et facile à tenir. Donc c'est toujours pour les tout petits. C'est pas mal aussi. J'ai trouvé ces petits crayons de la marque Stabilo. Enfin, ces petits, ces très gros crayons de la marque Stabilo. J'ai trouvé ça très très chouette, qu'ils soient super épais. Je pense que c'est très très bien pour les tout petits comme Mila. Et c'est noté dessus idéal pour dessiner sur les vitres. Facile à nettoyer. Donc ça, c'est super chouette en fait. C'est des crayons avec lesquels vous pouvez dessiner sur les vitres. C'est trop bien ça. Je connaissais pas. J'ai pris ces pinceaux assez épais, encore une fois, pour les tout petits. Et pour terminer, j'ai pris ceci. Alors ça, tout le monde connaît. Et j'ai eu ça toute ma jeunesse à l'école. Je les adorais, les Stabilo. Voilà. C'est mes petits feutres préférés. Ça me rappelle plein de souvenirs en fait. Et du coup, j'en ai pris. Ça, c'est pas pour Mila. Elle est beaucoup trop petite. Je les ai pris pour moi. Voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ce hall Cultura. Alors, je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Là, franchement, j'en ai au moins pour les 3 années à venir. Mila revient. C'est le 4h de Mila ? Je vous rappelle le bon de réduction Mila Baby Shoe 10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur vos achats sur Cultura.com et en magasin. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un super concours en partenariat avec Cultura sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Sur ce, j'espère que cette vidéo spéciale rentrée des classes pour Mila vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501